Quelques points, parce qu'on ne va pas être trop long quand même, mais quelques points. D'une part, ne pas répondre à la provocation. Je sais qu'à l'intérieur même, dans les couloirs tout à l'heure, il y a eu quelques petits problèmes et une de nos militantes s'est retrouvée menacée. Ne répondons pas à la provocation, montrons-leur que nous avons la force du droit de notre côté, que nous avons la force de nos convictions, que nous avons la force de nos valeurs et que c'est cela le plus important et que ce n'est pas l'utilisation de leur force qui nous fera reculer. Par ailleurs, et là je crois aussi qu'il est important de le rappeler, la mobilisation, bien sûr, heureusement aujourd'hui nous avons gagné, mais elle ne s'arrête pas là. Il y a encore Sakina à Bordeaux, il y a encore les copains à Perpignan, il y a encore les copains à Mulhouse, il y a des copains également, il y a également d'autres copains, dans d'autres, Créteil, Paris, enfin il y a des procès encore en cours. Et puis il y a toutes les actions, les actions que nous devons continuer. En effet, nous avons gagné aujourd'hui parce que nous leur avons montré que vouloir nous attaquer, c'était irrecevable. Mais nous, nous devons montrer que notre action, elle, elle est recevable. C'est-à-dire que nous, nous allons poursuivre nos actions de boycott, nous allons multiplier nos actions de boycott, nous allons montrer à ce pays que nous avons raison. Oui, nous allons récidiver, nous allons continuer à affirmer haut et fort et à mener des actions partout pour montrer que nous continuons le boycott. Parce que le boycott, c'est ça qui fera reculer. Le boycott permettra de montrer à cet État raciste, à cet État d'Israël, qui est un État criminel, qui est un État de l'apartheid, qui est un État raciste, que c'est un État qui est aujourd'hui dans l'erreur totale. Et qu'ils ont intérêt aujourd'hui à entendre nos revendications parce que c'est eux-mêmes qui sont en train de se mettre dans, je veux dire, la propre tombe. Donc, n'oublions pas, n'oublions pas que nos actions sont importantes. N'oublions pas que nous devons continuer à nous mobiliser toujours encore plus fort, que nous devons aller au-delà de nos couleurs politiques, au-delà de nos convictions, au-delà de nos chapelles. Ce n'est pas grave. Le principal, c'est qu'on arrive à nous battre et à porter ensemble ces combats pour ces valeurs de paix et de justice. Nous devons largement, très fortement, continuer ce boycott. Car ce boycott, c'est quoi ? C'est dire que nous refusons l'impunité qui existe depuis 60 ans. Ce boycott, c'est quoi ? C'est montrer que nous refusons qu'aujourd'hui, des politiques, des responsables politiques, par leur silence, continuent à cautionner les crimes, continuent à cautionner la colonisation, continuent à cautionner un État qui est criminel. Alors non, nous refusons cette impunité, nous refusons ce silence, et ensemble, nous continuons ce combat. Alors de manière très forte, cette mobilisation, nous devons la poursuivre pour les prochains jugements, pour les prochains tribunaux, et puis dans toutes les actions, partout, que ce soit à Lyon, à Toulouse, à Mulhouse, à Strasbourg, à Bruxelles, à Lyon, partout, de là où vous venez, organisons, organisons-nous, organisons des actions, des conférences, en sensibilisons, continuons à travailler sur la sensibilisation, sur l'information. Allons dire à nos citoyens, à tous les citoyens, qu'ils sont aujourd'hui des citoyens responsables, qu'ils doivent être des consommateurs responsables, qu'aujourd'hui, puisque les politiques ne sont pas capables, et moi, politique, je le dis, puisque les politiques aujourd'hui ne sont pas capables d'être responsables, nous, citoyens, nous sommes responsables, et nous n'accepterons pas cette situation des citoyens. Oui ! Israël, boycott Israël ! Boycott Israël ! Boycott Israël ! Boycott Israël ! Alors, cette victoire, c'est un premier pas, c'est un premier pas, mais le chemin va être encore long, mais ce n'est pas grave, parce que les chemins qui mettent vers la justice, vers la liberté, sont toujours longs, mais ils finissent toujours par gagner. Alors, continuons, et rapidement dire que cette victoire, nous la dédions au peuple palestinien, nous la dédions aux humanitaires qui se sont fait assassiner, et bien entendu, nous serons toujours très nombreux à appeler au boycott des produits de l'occupation, mais nous prendrons aussi des bateaux pour aller à Gaza, contre le blocus ! Le combat continue, vous le savez, j'aurais voulu que notre avocat puisse arriver pour vous donner une explication beaucoup plus juridique de cette situation, notamment pour ceux qui n'étaient pas dans la salle, mais je ne le vois pas encore arriver, je pense qu'il ne devrait pas tarder. et vous n'êtes pas encore une explication.